En souvenir du supplice des enfants de Soweto, qui revendiquaient leur droit à une éducation juste et non discriminatoire, le 16 juin a été consacré par l'Union africaine, Journée de l'enfant africain. Dans le message du gouvernement, le ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant s'inquiète de la pandémie du VIH SIDA et du taux croissant de la pauvreté. Ces mots ont engendré de nombreux orphelins et plongé des familles dans l'impossibilité de s'acquitter de leurs devoirs de parents. Le phénomène des enfants vivant dans la rue porte atteinte au développement de l'enfant, tant sur le plan de l'éducation, de la santé que de l'équilibre psycho-affectif. Aussi, les actions du gouvernement vont-elles porter essentiellement sur le renforcement des mécanismes de protection et de promotion des droits de l'enfant, conformément aux exigences de son mandat. Tenant compte du contexte du moment, différentes activités sont conduites par les acteurs de la protection de l'enfance. Le mouvement pour l'éducation, pour la santé et le développement, MESAD, s'inscrit dans cette dynamique à travers la caravane de l'enfant africain. Les enfants sont les premières victimes de cette crise, donc il faut aussi penser à eux dans le cadre de la reconstruction. Il faut mettre en place non seulement des programmes pour les ramener à l'école, mais des programmes aussi pour les encadrer les jours où il n'y a pas de classe. Nous voulons que les enfants aillent à l'école pour le développement de la Côte d'Ivoire. Cette caravane a sillonné dix communes d'Abidjan. Elle a pour objectif de sensibiliser les populations sur la nécessité d'aller à la réconciliation pour offrir un meilleur avenir aux enfants de Côte d'Ivoire. La reconstruction morale, physique, faire en sorte que les enfants puissent retrouver leur intégrité, et à ce moment-là, je pense que nous aurons fait un grand pas. L'épouse du chef de l'État ivoirien, soucieuse du bien-être des enfants, rappelle qu'elle veillera à ce que l'enfant ne soit plus bafoué. Je voulais ramener des enfants, des enfants, mes chers enfants, qui sont dans les rues depuis de nombreuses années. Vous le savez, je crois. La fondation Hydro-Nove Africa que j'ai créée, il y a plusieurs années maintenant, a été créée à cause de la souffrance que je ressentais de voir les enfants dans les rues. Ceci ne s'est pas amélioré, malheureusement. Il y a de plus en plus d'enfants dans nos rues, de plus en plus d'enfants maltraités, de plus en plus de petites filles exploitées. Il faut que cela cesse. L'éducation de l'enfant est un élément clé du processus de reconstruction. Elle est essentielle à son épanouissement pour faire de lui un adulte responsable. de plus en plus en plus en plus de petites filles. C'est un élément clé du processus de reconstruction. Merci.